Matin Sport Rebonjour Ali Hmoj Rebonjour Lilia Alors on entame ce matin un sport avec de la natation, une bonne nouvelle puisque l'Algérie décroche 6 médailles au championnat d'Afrique La sélection algérienne de natation qui a décroché hier 6 nouvelles médailles, une en or, une en argent et 4 en bronze à l'issue des finales de la 3ème journée des championnats d'Afrique Open qui se déroule à Luanda en Angola La médaille d'or a été remportée par la star de la natation algérienne Jawed Seyud sur 200 mètres brasse avec un temps de 2 minutes 15 secondes et 14 centièmes Donc la médaille d'argent a été décrochée sur le relais masculin 4 fois 200 mètres en âge et les médailles de bronze ont été l'oeuvre de Ramzei Chouchar sur 200 mètres brasse, Rania NFC sur 200 mètres brasse, Nesrin Mdjahed sur le 100 mètres papillon et le relais féminin 4 fois 200 mètres en âge A l'issue de cette 3ème journée, l'Algérie totalise 13 médailles, 3 en or, 4 en argent et 6 en bronze sur 7 moissons On va écouter le directeur technique national de natation Red Azmouri contacté par Nassim Adjaoud Les résultats qu'on a jusqu'à présent, ils sont, je dirais, satisfaisants vu qu'on va atteindre notre objectif et nos pronostics Il ne faut pas oublier que ça fait un mois qu'on était à Accra et une fois rentré de Accra, c'était le ramadan Donc les athlètes n'ont pas fait d'entraînement comme il fallait et il y avait le championnat qui est arrivé Pour la qualification, dans cette compétition, on ne peut pas faire des minima dans ces conditions-là Il y aura d'autres meetings en Europe des semaines qui suivent et on va essayer de réaliser un minima Les deux autres médailles de remporter dans ce championnat d'Afrique ont été l'oeuvre de Emel Mlih sur 50 mètres papillon et le relais mix 4 fois 100 mètres nage libre On passe au volleyball et nos trois représentants championnats d'Afrique des clubs disputent les matchs de classement La compétition donc n'est pas terminée pour nos représentants dans ce championnat d'Afrique des clubs féminins de volley qui se déroule au Caire Hier, le MB Béjaya a battu l'autre club algérien, l'ISW Béjaya 3-7 à 0, 25-13, 25-23 et 25-15 Sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur de cette formation du MB Béjaya, Rojdin Khirdin La finale de la Coupe d'Algérie féminine de football aura lieu ce vendredi au stade de Rouiba marquant un moment crucial pour les compétitrices Le CFA Herbo, remarquable pour sa présence en finale dans toutes les catégories jeunes jusqu'aux seniors Le CFA Herbo affrontera le CS Constantine Ce dernier, suite à sa fusion avec le FC Constantine, a formé une équipe redoutable Continuant de dominer les championnats féminins aux côtés de son adversaire du jour, le CFA Sur cette finale et sur la domination sans partage d'Akbou, on écoute Omar Marabat, président du club Le club est un club de catégorie, historique, du football algérien, des garçons et des féminines Le club est un club de catégorie Nous avons un club de catégorie Ce match promet non seulement de mettre en avant le talent de la compétitivité des équipes féminines en Algérie Mais aussi de servir de vitrine pour la progression du football féminin dans le pays La rencontre est d'autant plus significative que les deux clubs ont des antécédents de performances exceptionnelles et de rivalités sportives Le stade de Ruiba sera donc le théâtre de cette confrontation tant attendue Où stratégie, passion et esprit sportif seront au rendez-vous C'était la présentation de la finale de la Coupe d'Algérie féminine Qui aura lieu aujourd'hui à 16h30 au niveau du stade de Ruiba Et retour sur le volet avec l'entraîneur du MB Béjaya, Rosheddin Khairdin Qui s'est exprimé sur la victoire face à l'ISW Béjaya C'est une réunion qui s'est exprimé entre les équipes féminines de la Coupe d'Algérie féminine Et donc c'était les matchs de classement entre la 9e et la 12e place dans ce championnat d'Afrique de club de volleyball Et bien sûr on va parler de football et la sélection algérienne qui est fixée sur la date de sa prochaine sortie des qualifications mondiales 2026 Et ça sera le 6 juin prochain face à la Guinée pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Et le match sera domicilié au stade Nelson Mandela Ça sera à partir de 20h C'est ce qu'a indiqué donc la Fédération Algérienne de Football Et la sélection nationale qui se déplacera ensuite pour affronter l'Ouganda à l'occasion de la 4e journée de ses qualifications pour le Mondial 2026 Ça sera les deux premières sorties officielles du nouveau sélectionneur national de Bosnie Vladimir Petkovic et rappelons que la sélection nationale occupe la tête de ce groupe avec 6 points Hier il y avait un match avancé de Ligue 2 à l'Ihamouj Et la rencontre qui opposait l'Olympique de Médéa et le rallye de Mascara Donc le dernier mot est revenu à l'Olympique de Médéa sur le large score de 4 buts à 0 Mais ça ne change rien à la situation de l'Olympique de Médéa qui reste relégable dans ce groupe centre-ouest On passe au cyclisme et Mansouri Islam qui termine deuxième au tour international du Bénin Et l'Algérien donc Mansouri Islam qui a pris la deuxième place lors de la 3e étape du 19e tour cycliste international du Bénin Couru entre les villes de Djidja et Atimi sur une distance de 113 km avec un chrono de 2h44 et 34 centièmes La première place est revenue aux français les bonnes victoires Donc c'est la première victoire européenne sur ce tour du Bénin Puisque les deux premières étapes ont été remportées par des Algériens Il s'agit de Ezdin Lagab et Hamza Amari Place à présent à la petite balle, le handball reprise aujourd'hui du championnat Excellences Messieurs Et ce sera la 21e journée du championnat Excellences Messieurs Qui sera marquée par un dû à la distance dans le bas du tableau Entre le NRKG Algiers et le Shabab Shloumleid Qui luttent pour leur maintien Cette 21e journée du championnat Excellences Messieurs Sera marquée par un duel à distance dans le bas du tableau Le NRKG Algiers qui a besoin de 3 points pour assurer son maintien Se déplacera à Béchal pour affronter la JS Saura Pour l'entraîneur adjoint de la JS Saura Mohamed Amrawi Ce match sera une simple formalité Pour sa part, l'entraîneur du NRKG Aboubekr Mouqadam parle de l'importance Des deux points Quant au Shabab Shloumleid, premier relégable, il affrontera le Shabab d'Alger Centre à domicile Dans le reste des rencontres, la JS Skikda affrontera le Shabab Burjboaririj Amel Barika accueillera le Mouloudia d'Alger alors que l'Olympique de Mithlili accueillera le Mouloudia de Ouad Lilet Une seule rencontre se jouera ce samedi et opposera le Shabab d'Alger Centre au Mouloudia de Burjboaririj Dans le groupe B, le leader, l'Espérance d'Eintouta accueillera le Shabab de Mila L'Olympique d'Al-Oued affrontera à domicile le handball club d'Albiar L'Olympique de Marnia se déplacera à Batna pour affronter le Mouloudia de Batna Shabab Zeroudiosef affrontera l'Espérance d'Erzio à domicile Alors que le Mouloudia de Saïda jouera en déplacement face à l'Olympique d'Al-Naba De même pour l'Ethihad de Ouargla qui affrontera l'Espérance de Constantine en déplacement Place au basketball à présent et rendez-vous cet après-midi avec les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie Donc après la fin du tournoi play-off, place à la Coupe d'Algérie avec les huitièmes de finale Donc à partir de cet après-midi chez les Dames, il y aura cinq matchs au programme A Bojboaririj, il y aura deux rencontres Le FS Sétif qui accueillera le Hidet de Bouffaric, ce sera à 15h L'USA Batna face au NB Stawoli, ce sera à 16h30 A Blida, le Ruibasebe affrontera l'USB Média, ce sera à 15h Et à Simstaffa, la jeunesse féminine de Kouba qui affrontera le MT Sétif à 15h Et l'USA Malger qui sera face au RC Bojboaririj, ce sera à partir de 16h30 Rappelons que le Média d'Alger, le tenant des titres, est directement qualifié en quart Alors que le Hussindé Marine, le GS Cossida après le désistement du SBB Jair et du CRMJ Sont également qualifiés en quart de finale Quelques mots sur le foot européen, Ali Hamouch En effet, hier il y a eu les demi-finales allées de la Ligue Europa C'est la deuxième compétition européenne Donc Marseille qui a été tenue en échec par la Talenta Bergam, un but partout Et l'AS Rom qui a été battu par le Bayern Leverkusen Deux buts à zéro, le champion d'Allemagne Donc qui a encore frappé Et qui reste la seule équipe européenne qui n'a pas connu de défaite cette saison Depuis long terme de la saison sportive Et Hussam Aouar du côté de l'AS Rom qui a été convoqué Mais qui n'a pas joué, qui n'a pas pris part à cette rencontre Puisqu'il ne fait plus partie des plans du coach de l'AS Rom Rappelons que les matchs retours auront lieu le 9 mai prochain Il y a eu également la Ligue Europa Conférence Les demi-finales allées La Fiorentina qui a battu Club Bruges 3 buts à 2 Et l'Aston Villa qui a été battu par l'Olympiakos 4 buts à 2 Et on termine bien sûr avec votre chiffre du jour 175 millions d'euros Maintenant on va parler d'argent Donc 175,75 millions d'euros C'est ce que doit payer le Paris Saint-Germain en matière de transfert Puisque c'est des dettes de mutation de joueurs Qui se sont donc accumulées depuis quelques années Donc le Paris Saint-Germain doit s'acquitter de cette dette de 175,75 millions Mais quand on connaît le gros budget du Paris Saint-Germain Et tous les moyens financiers On imagine qu'ils n'auront pas du mal à payer cette dette C'est quoi 175 millions ? C'est rien pour le Paris Saint-Germain Merci Ali Hamouche C'est avec cette information que vous terminez Donc l'après-midi, Riche, il y aura le Sport sur la Troie ? Super Sport sur la Troie avec cette finale féminine La ne pas rater entre le CF Arbou et le CS Constantine Ça sera à 16h30 au stade de Louisbourg Et puis bien sûr Football Magazine C'est à 11h juste après le Flash Et là c'est vraiment 100% on va dire presque 100% footballistique Très bien, merci Ali Hamouche Bonne journée à vous et à bientôt Ciao ! Sous-titrage ST' 501